et bien bonjour Vincent bonjour Véronique j'avais envie de générer une interview avec toi parce que t'es venue me poser, m'interroger sur une question qui te turlupile en ce moment en tant qu'homme et que tu vas développer d'ailleurs qui est celle de quand je cherche une relation sérieuse une relation romantique une relation avec une femme durable une relation avec de la pureté avec d'inclusivité avec beaucoup de choses que tu attends et j'avais envie de t'interroger t'interviewer là-dessus parce que très souvent ce sont les femmes dans ma patientèle qui viennent avec ça et qui veulent et qui désirent ardemment une relation très sérieuse avec beaucoup de choses entre guillemets pures et elles sont très romantiques du coup et comme elles ont un attente un peu idéalisée souvent elles sont fort déçues mais là c'est toi en tant qu'homme qui va témoigner de cette question-là et puis ce qui t'interrogeait aussi avec cette question de je désire ceci enfin je désire ça au plus profond de moi mon énergie du cœur etc. et ça me donne une image d'homme qui représente aussi la pureté etc. donc j'aimerais bien que tu en parles un peu que tu développes un peu ce thème-là oui oui en fait c'est que moi je sens justement ce désir du cœur ce désir du cœur là en fait je pense qu'il y a quelque chose de pur là-dedans qui est quelque chose de lumineux et que moi sans ce désir du cœur je ne peux pas passer dans l'acte sexuel ça me en sortant de j'ai eu ce genre de relation en fait en sortant de ça je me sens plus paumé qu'autre chose et que j'ai l'impression aussi d'avoir fait quelque chose qui ne correspond pas du tout en fait à mon corps et j'ai du mal à assumer mon corps après ok donc là tu es vraiment dans ce que j'appelle l'inverse du clivage le clivet le profil du clivet c'est sexe compé du cœur là c'est sexe c'est cœur donc c'est ce que j'appelle moi le romantique c'est-à-dire qu'il peut faire l'amour qu'à partir d'un endroit où il y a cette réunion des deux et c'est tout à fait légitime et sain mais quel est ton problème par rapport à ça parce que ça pourrait justement être chouette en fait alors mon problème par rapport à ça c'est que justement j'ai l'impression qu'en fait parmi les femmes que moi j'ai rencontrées avec qui même dans le tantra j'ai fait des massages dentriques ou en fait un peu plus il y a une partie de moi en fait qui ne se lâche pas et c'est comme si en fait j'avais besoin de beaucoup plus de l'autre en fait ou en fait une énergie particulière en fait qui correspondrait en fait à ce que j'ai en moi qui me permettrait de m'ouvrir et chaque fois qu'en fait je sortais d'une relation il y a toujours cette sensation de ne pas avoir atteint quelque chose et que je sors avec une sorte d'incomplétude ça me met encore plus en attente comme si ça venait confirmer que non je dois aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus entier que ça et ça rend triste alors je trouve ça touchant parce que moi c'est beaucoup des témoignages de femmes c'est beaucoup des femmes qui évoquent ça en fait cette déception par rapport à l'homme qui veut les consommer là tu parles d'un échange de massage donc il n'y a pas non plus de sexualité mais c'est comme si ça reste insatisfaisant pour toi c'est ce que tu dis que tu ne peux pas vraiment te lâcher parce que ce n'est pas à la hauteur de la communion moi j'utilise souvent le mot communion pour parler de ce que tu évoques qui est en fait le couplage entre l'amour romantique la pureté dans la tu vois l'exclusivité c'est-à-dire l'approfondissement d'une relation exclusive de faire durer la relation de trouver de la profondeur de trouver de la lumière enfin quelque chose qui serait presque un absolu en fait avec beaucoup de beauté moi j'appelle ça souvent l'esprit de la communion tu vois c'est ça en fait moi je pense que j'ai senti en fait quand j'étais avec une femme dans des situations de massage ou tu sais en fait même de relation je sentais en fait il y a une profondeur il y a une sorte de ligne en moi qui ne correspondait pas tu vois je sentais moi je sens en moi cette profondeur-là vis-à-vis de cette personne mais en fait dans cette profondeur on n'est pas en communion comme tu dis il y a un décalage entre le réel qui fait que cette femme qui arrive pour un massage va te proposer quelque chose qui n'est pas en correspondance avec ton attente d'absolu de ce rêve d'amour absolu en fait et cette attente je le sens dans mon corps c'est comme si c'est le corps qui est parlé qui disait voilà ce que j'ai besoin et que l'autre en fait non en fait il y a du vide parce que parce que je n'arrive pas à l'avoir voilà et là tu es au coeur oui tout à fait tu es au coeur de l'incomplétude tu l'as nommé tout à l'heure donc là toi tu es un homme dont tu es dans l'incomplétude masculine mais je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou d'être une femme c'est pour ça que c'est bien que j'ai ton témoignage parce que souvent les femmes disent qu'il n'y a que les femmes qui peuvent sentir cette incomplétude c'est-à-dire que les hommes elles prétendraient que certaines pas toutes que les hommes sont plus des cavaleurs et ne vont pas vivre cette incomplétude des coeurs tu vois qu'ils ont un manque de sensibilité entre guillemets et que voilà alors qu'en fait là ton témoignage correspond exactement à ce que disent beaucoup de femmes alors justement je ne veux pas tomber dans cette figure de l'homme qu'on désigne en disant qu'en fait ils n'ont pas cette sensibilité là tout ça alors que moi je voulais cette sensibilité là et justement je ne veux pas tomber je ne veux pas devenir cet homme qui chercherait en fait à se vivre justement sexuellement et qui resterait en fait ce côté bête archaïque moi ce que je veux justement en fait c'est d'incarner mon masculin l'honorer et de le sentir en fait tout autant que c'est de lumière du coeur parce que je pense que c'est sacré aussi et que je le sens en moi que c'est sacré tout à fait et ce qui me fait peur avec tout ce qui se passe là même maintenant avec Mito j'ai l'impression qu'on cherche encore à me salir donc moi ce que je me fais je me protège encore je ne me mets pas face à ces femmes en fait qui essayent de m'envoyer cette image de l'homme qui est là en fait avec son engin sexuel qui veut juste en fait baiser comme on dit non moi je pense que je sens mon énergie sexuelle masculin qui est doux qui est lumineux qui cherche la lumière en face tu vois et là je suis en train de dépasser aussi ces critères physiques pour pouvoir sentir en fait dans le corps de l'autre en fait cette lumière et cette énergie aussi oui c'est important aussi que tu signales combien certains hommes c'était la vidéo précédente que j'avais faite d'ailleurs sur les hommes sont-ils des prédateurs ou des victimes c'est souvent un sujet soulevé pour les hommes mais là on ne va pas trop débattre de ça c'est vrai que les hommes par le mouvement féministe un peu radical et pas toutes les femmes je répète sont identifiés comme étant des hommes consommateurs sexuellement et qui ne cherchent pas justement ce romantisme pour moi c'est un peu ici dans ce que tu soulèves c'est aussi une question d'absolu c'est le rêve d'amour absolu qui passe évidemment par le corps pour te sentir incarné qui est la réunion des corps des âmes et des cœurs et aussi de la sexualité juste en fait ce que vous appellez une sexualité de l'être d'être d'âme à âme et pas juste une sexualité instinctuelle et un peu impersonnelle comme ça et en même temps pour moi et pour répondre à ta question de départ il y a quelque chose à voir avec cette quête du Graal qui est la quête de l'absolu la quête de la transcendance la quête du divin la quête de Dieu appelez ça comme vous voulez tu parlais du mot sacré et cette quête quand tu la cherches à travers le lien amoureux ou à travers la femme et pas toutes les femmes ici c'est la femme spécifique la relation privilégiée que tu vas trouver peut-être et que tu vas pouvoir faire perdurer avec une âme sœur enfin une femme qui est dans le même move que toi il y a ce rêve ici que j'entends oui et que c'est pour ça que tout à l'heure je te disais mais il y a quelque chose de l'ordre de la pureté la pureté l'absolu l'énergie pure l'énergie du cœur ça c'est c'est le thème de la pureté et quand il y a la pureté il y a en polarité inversée c'est l'impureté propre ou sale c'est beau ou moche tu vois c'est grossier vulgaire ou élevé donc on est justement là j'ai une question parce que moi quand je sens cette énergie en moi en fait je ne la sens pas impure tu sais quand je suis face à un poème ou en fait quand je lis un livre quand je le connecte avec moi sans entendre l'autre c'est pur ça reste pur mais c'est dans la relation à l'autre en fait par rapport à ce qu'elle me renvoie par rapport à cette énergie c'est là qu'en fait il y a cette angoisse cette impureté qui sont là parce qu'elle te renvoie quoi quand tu dis c'est ce qu'elle me renvoie elle te renvoie quoi c'est par exemple si la personne en fait en face de moi elle a des séquelles en fait dans sa vie sexuelle moi j'ai l'impression qu'en fait je peux être en fait considéré comme un violeur potentiel ou en fait un agresseur je sens ça en fait face à quelqu'un et donc lorsque l'autre en fait il n'a pas ça et moi en miroir je sens qu'en fait je suis ok je suis clean je ne suis pas un violeur je ne vais pas agresser quelqu'un donc on revient sur cette question de la représentation qu'ont certaines femmes et notamment le féminin blessé et ça ça place quelque part ce sont des femmes qui ont été blessées dans leur passé ou dans leur transgénérationnel et qui arrivent avec cette représentation a priori que l'homme qui vient un peu proche de qui vient dans le massage donc dans le massage on est proche au niveau du territoire on ne peut pas en prendre causé à distance derrière un écran donc tu pourrais être potentiellement un abuseur un violeur ou un homme qui veut prendre en fait et ça du coup toi tu te sens ce que tu disais ça fait non chez toi ça fait un genre de protection moi je ne veux pas parce que je me sens je ne me sens pas impur je me sens dans le coeur et dans l'ouverture et je ne veux pas prendre en fait je ne veux pas prendre ça et je ne veux pas je ne veux pas me voir en fait dedans donc du coup moi ce que je fais en fait dès que je vois ce genre de choses en fait en face de moi en fait ce genre de réaction ce genre de comportement moi je m'autocastre je me bloque moi je ne fais pas le premier pas je n'ai pas envie d'être blessé là-dessus donc j'ai l'impression qu'en fait ça me bloque et c'est là qu'en fait j'ai commencé à me poser la question si je me bloque comme ça je ne rentre pas en lien avec l'autre est-ce que justement je ne me prends pas pour quelqu'un tu vois je me prends pour quelqu'un pur ma réponse c'est oui à ce moment-là et c'est normal aussi parce que les hommes vous êtes un peu secoués en ce moment dans l'image l'image du masculin elle est instable donc c'est vrai que c'est comme si vous deviez être des guerriers du masculin vertical qui n'est pas un masculin sale méchant mauvais violeur et en même temps et en même temps c'est une si tu veux prétendre si tu rentres dans le jeu si tu as peur de ce féminin qui pourrait être un féminin agressif finalement le féminin blessé qui devient un féminin agressif vis-à-vis de l'homme ou un féminin qui se protège voilà mais c'est un féminin qui devient agressif parce que c'est un féminin qui a une mauvaise image de l'homme et donc à ce titre-là tu pourrais tu pourrais prétendre à vouloir être quelqu'un de pur en fait oui un homme exactement correct un homme beau un homme bon un homme qui veut du profond un homme qui veut du sérieux tu vois etc c'est de l'autre oui et là tu pourrais être coincé par la prétention de vouloir être une image une belle image c'est ça c'est ça et ça pourrait être coincant et très piégeux parce que dès qu'on veut prétendre à être quelque chose d'idéal ou dès qu'on cherche quelque chose là tu veux c'est une image de toi en tant qu'homme tout à l'heure au début tu avais dit que tu cherches en plus une relation profonde sérieuse romantique lumineuse poétique sensible etc et donc il ne faut pas oublier que quand on cherche quelque chose de l'ordre de l'absolu souvent on est confronté à être déçu par rapport au réel parce que c'est comme si on est toujours confronté je cherche l'illimité l'absolu dans quelque chose de l'incarnation qui est toujours limité on est des êtres de désir infini dans un monde fini et donc à ce titre là il y a toujours un décalage entre ma quête du Graal soit l'image que je prétends vouloir être et ce que je cherche qui est de l'ordre de l'absolu d'une belle image ici ou d'une recherche d'un amour absolu pour toujours éternel gravé dans le mâle et la réalité qui n'est jamais tellement à la hauteur de cet absolu comme tu as pu le remarquer oui c'est exactement l'idée de c'est quoi cet idéal avec lequel je suis cherché à me conformer est-ce que je me suis conformé à cet idéal donc du coup je m'empêche de vivre dans le réel quand tu dis je ne me lâche pas dans le réel c'est-à-dire effectivement si tu prétends tenir cette image il y a un endroit tu ne peux pas te lâcher tu ne peux pas te détendre lâcher dans le sens je me détends avec par exemple tu es dans un massage bon ça a duré une fin ça a duré limité dans le temps il y a ce qu'il y a ça ne partira pas forcément dans une histoire merveilleuse absolue voilà et c'est ce qui est mais si tu ne peux pas te détendre avec ça parce que tu cherches autre chose forcément quelque part on pourrait dire que tu te pourris la vie tu es toujours un insatisfait chronique orienté sur le manque de ce qui n'est pas par rapport à l'incomplétude par rapport à un idéal de complétude tu vois comment se faire la relation la communion etc et effectivement on pourrait aujourd'hui trouver que c'est que tu es un homme magnifique parce que je veux dire aujourd'hui on est dans un et notamment dans la mouvance du New Age tu le sais quand vous l'avez dit en personnel on est beaucoup dans la lumière tu vois on veut re-spiritualiser c'est très bien comme ça toutes ces valeurs qui ont été qui sont consommatrices capitalistes etc et qui sont inversées à ces valeurs spirituelles donc on cherche à aller vers à tendre vers une nouvelle spiritualité et donc là tu pourrais être dans ce pouf tu vois et en même temps prétendre il y a toujours quelque chose prétendre à être quelque chose autre chose que ce qu'on est là maintenant ou prétendre à vouloir quelque chose d'absolu c'est toujours dangereux c'est dangereux en plus d'être compliqué c'est dangereux c'est faire fi de ce qui n'est pas de ce qui est proposé et du coup tu ne peux pas être vraiment disponible pour moi si tu fais un message avec cette femme tu ne peux pas être disponible à ce qui est c'est comme si tu dis non à ce qui est proposé maintenant en fait d'accord tu vois tu ne peux pas ben oui il y a une insatisfaction et donc cette insatisfaction cette désillusion c'est comme si tu dis non à cette personne non à toi aussi exactement mais à quel moi justement parce qu'il y a ce moi qui est idéalisé qui est en attente et bien à quel moi je dis non c'est ça retrouver son moi pour pouvoir l'incarner pour pouvoir l'appréhender tout à fait mais là comme on est en train de décortiquer la séquence tu vois on la revisite à reculons je pense que quand tu es dans au moment où tu le fais tu fais ce massage et que tu es déçu après par exemple déçu du coeur etc là je pense que tu es dans un moment d'identification on l'appelle d'identification tu es dedans et tu n'as pas un pas de côté tu ne fais pas ce pas de côté où tu vois la personne en toi qui tient son image et qui est déçu et qui n'arrive pas à faire mieux à ce moment là c'est normal d'accord moi je le vois aussi sur moi je vois que quand j'ai aussi j'ai beaucoup parlé de cette vision d'absolu d'amour romantique que je cherche de couple mythique que je cherche depuis toujours et qu'à chaque fois je tombe de haut parce qu'à chaque fois finalement la vie me donne tout ce que je veux et à chaque fois qu'elle me donne tout ce que je veux c'est jamais ça donc ça veut dire que l'idéal est dix fois trop élevé par rapport à ce que propose la réalité donc le travail et tu le sais d'ailleurs le travail n'est pas tant sur la recherche de la communion avec un autre ou une autre il est sur ce travail de retournement et tu l'as un peu cité tout à l'heure parce que tu as dit comme ça oui il y a des moments où je lis des poèmes et c'est pure jouissance pure extase j'aimerais bien que tu en témoignes aussi parce que on n'est pas obligé de passer par la relation amoureuse pour trouver l'orgasme pour trouver l'extase la pure extase et si tu peux en dire quelques mots ça me ferait plaisir oui en fait j'ai vu un film sur deux jeunes arabes qui grandit ici à Paris et justement le jeune homme il découvre la poésie rabe et quand il le lit il atteint cet orgasme et il va essayer de trouver cet orgasme dans sa relation avec la femme et moi ça m'est arrivé aussi dans ma langue maternelle qui est tamoul et il y a un ami qui m'a fait écouter une chanson qui est une poésie qui vient de très longtemps et j'ai senti cet extase dans mon coeur alors qu'il n'y avait pas d'objet il n'y avait pas de femme il n'y avait pas de femme imagée donc juste la description d'une femme ça m'a donné cette idée de voilà je suis là et je le vis en fait dans mon coeur et que je le projette sur aucune personne en fait à l'extérieur de moi et donc ça ça vient de me réconforter encore dans mon coeur sur la complétude en soi je pense que c'est c'est important d'avoir des options parce que des options ça veut dire ok s'il y a une femme en face de moi qui joue le même jeu que moi je ne vais pas me priver puisqu'elle arrive elle est sur la même longueur d'onde elle a envie de faire un jeu de la communion et de jouer cette partition je ne vais pas me priver puisque ce n'est pas toujours le cas et si ce n'est pas le cas c'est pas mal aussi d'élargir des options de trouver ces moments d'ailleurs tu remarqueras que c'est un moment de complétude ça ne peut pas durer toute l'année mais ce moment où tu lises poème mystique et tu te charges et tu te laisses pénétrer par cette lumière du coeur par l'imagerie par la poésie par le sensible par l'esthétique des mots etc à ce moment là il y a une jouissance qui se fait dont tu parles et qui est souvent de l'ordre on peut même parler d'une jouissance mystique en fait c'est un moment comme ça qu'on va retrouver aussi parfois dans la sexualité sacrée ou pas mais qui sont des portes vers la mystique en fait justement en fait là je pense qu'en fait depuis que j'ai commencé à perdre du temps de trace tout ça en fait j'ai changé de regard sur la sexualité je n'ai plus purement physique aujourd'hui pour moi en fait c'est qu'il y a cette circulation d'énergie en fait qui me donne cette sensation mystique je ne suis plus dans le mécanique de la sexualité je ne peux plus l'envisager en fait j'arrive plus à sentir ce que ça peut être en fait cette sexualité mécanique c'est devenu autre chose c'est devenu en fait voilà justement ce partage qui vient créer cette sensation mystique en moi ok oui alors là c'est ton côté reliant sexe je ne suis pas coupée du cœur je mets le sexe et le cœur en même temps c'est ça et donc c'est normal que tu as envie de rencontrer une partenaire qui vive la même chose que toi et en même temps puisqu'on parlait de la complétude et de la quête de la complétude je pense que c'est intéressant que là tu pointes le fait que quand la complétude n'est pas sur le plan de la matière opérante par la rencontre avec une vraie femme alors à ce moment-là on peut trouver des manières d'être complet de vivre des moments de complétude autrement et c'est à chercher parce que là tu parlais de poésie mais ça peut être par d'autres biais en fait chacun va trouver son chemin sa porte vers la complétude et le sensible en fait d'une autre manière d'accord moi ça se fait en fait à travers la langue les mots et la littérature le cinéma aussi en fait ça me donne cet espace que j'ai besoin en fait en moi en fait ça me permet de prendre cet espace en moi par exemple il y avait une série qui s'appelle Infinity sur le canal ça a été tourné entre l'espace et les steppes de Kazakhstan et ça a ouvert le cœur j'ai l'impression qu'en fait ça a été ouvert il y a un espace il y a un espace qui s'est créé en moi ok magnifique ce témoignage et je pense que comme chacun est singulier c'est important que chacun trouve ses propres voies d'accès à la complétude mais c'est important que tu pointes ici qu'il n'y a pas que le rêve romantique du couple ou être un homme enfin tout va prétendre être un homme pur sérieux qui va approfondir etc qui va pouvoir mener à ces séquences de complétude parce que ce que d'ailleurs je l'ai écrit dans mon dernier bouquin où je parlais de la dépendance affective qui s'appelle quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre je disais je disais comme ça qu'à un moment donné ces moments de complétude ces moments d'harmonie pure en fait ils peuvent de toute façon ils sont séquentiels ces moments fusionnels comme ça ils ont une durée limitante en temps donc quand tu acceptes ça qui est la réalité à ce moment là tu es moins dans cette quête continuelle et cette insatisfaction chronique sauf que quand tu touches l'insatisfaction la désillusion tu es au courant que c'est normal puisqu'il y a cette quête du Graal qui est en arrière-plan tu sais que c'est ta quête du Graal qui organise la désillusion que ça n'existe pas tant que ça d'accord et oui c'est ça qui est intéressant c'est de voir que le rêve persiste et signe et que quand tu le vois quand tu mets tu fais un clin d'œil et tu dis je me vois encore en train de rêver de la complétude et là je suis insatisfait donc soit je trouve d'autres options qui sont des options dans la solitude à travers l'esthétique soit il n'y a pas et je vais peut-être adhérer au fait que cette expérience négative de l'incomplétude devient l'expérience positive en fait d'accord plutôt que de vivre le manque et l'attente comme une expérience normale et que c'est quand j'aurai ce que j'ai désiré le plus cher le plus ardemment à mon cœur que je serai comblée et là je cours derrière un truc positif et là je fais une expérience négative oui c'est ça c'est ça je fais l'expérience négative du manque que je n'accepte pas en me disant que si j'obtiens je serai enfin comblée tu vois et pour moi c'est un peu l'inverse la proposition c'est quand oui quand j'accepte mais d'accepter tranquillement quoi je suis d'accord que je suis un insatisfait chronique et je n'en fais pas un problème en fait et là je suis dans l'insatisfaction la désillusion de mon rêve perdu et c'est normal parce que je suis un petit humain c'est ça c'est ça oui en fait je pense que ça me ça permet de respirer parce que justement dans cette quête de complétude en fait j'ai l'impression que je mets tout mon énergie là-dedans au fond d'un moment ça devient super épuisant c'est super épuisant et c'est chouette que tu témoignes en tant qu'homme parce que ce que je répète que ce sont beaucoup beaucoup de femmes qui me parlent comme ça et donc c'est bien que vous puissiez voir aussi sur ma chaîne qu'il n'y a pas que des femmes il y a aussi des hommes qui sont dans la même quête ça touche tout le monde j'en connais d'autres un peu dans mon entourage des hommes comme ça qui sont dans la quête c'est chouette c'est chouette aussi comme ça ça évite la stigmatisation que les hommes sont un peu tu sais rudes ou machos ou un peu omnibilés par le pouvoir l'argent le sexe et voilà il y a beaucoup d'hommes qui ont une part féminine ou une part sensible en fait et qui rêvent comme les femmes d'absolu tout à fait je pense que quand j'ai fait un groupe d'hommes en fait ça m'a permis de connaître l'amour des hommes la sensibilité des hommes ça m'a beaucoup aimé c'était quelque chose de très très différent mais c'était très porteur et c'était quelque chose de magnifique ça m'a c'est comment te dire moi aussi comme tout le monde je croyais que les hommes étaient incapables d'aimer comme ça avec une certaine sensibilité mais en faisant des groupes d'hommes j'ai découvert cette sensibilité du coeur des hommes et waouh magnifique je suis très contente que tu témoignes de ça parce que c'est vrai que ça peut ouvrir des hommes enfin ceux qui ont envie tout le monde n'est pas obligé d'aller aussi fréquenter certains groupes d'hommes ou pas il y a des obligations mais c'est vrai que la parole étant libre et ouverte et authentique ça permet aussi de libérer certains a priori ou certaines représentations comme tu viens de le dire que les hommes sont a priori des machos issus du patriarcat et que voilà c'est ça moi ça m'a permis de lâcher en fait cette concurrence cette compétition entre les hommes d'être l'homme qu'on fait ce macho et quand on s'est vu qu'en fait on est très sensible et qu'on peut se connecter avec nos coeurs mutuellement et c'était très apaisant bon écoute tu veux rajouter quelque chose ou on peut boucler là-dessus peut-être on peut boucler là-dessus je pense voilà donc merci Vassane pour ce témoignage et cette question avec laquelle t'arrivais qui est quand je cherche quelque chose de mon image de moi à moi ou quand je cherche à obtenir une relation profonde romantique et que je n'y arrive pas donc on a éclairé un peu ici voilà après on ne peut pas tout on ne peut pas répondre à tout mais au moins de donner quelques idées quelques pistes peut-être pas mal parce qu'on est tous à peu près la même enseigne si ce n'est pas aujourd'hui c'est demain ou c'était hier mais moi je me retrouve énormément dans cette quête d'absolu et il y a beaucoup beaucoup de personnes hommes ou femmes qui sont dans le même truc en fait voilà écoute merci pour le temps que tu m'as accordé avec plaisir à très bientôt Véronique